Musique Bonjour et bienvenue sur EdoBuzz. Voilà ce que vous avez raté hier 26 avril. Côte d'Ivoire, reforme du secteur de l'auto-école et du permis de conduire. Le ministre des Transports échange avec les responsables des auto-écoles. Nécrologie. Le président en exercice du Conseil de l'Ordre des Architectes, Abdoulaye Diéhing, est décédé ce dimanche 25 avril. Toujours en Côte d'Ivoire. L'imam Ousmane Diakité désigné comme président du COSIM. Il reste à confirmer à la conférence des imams ce jour. 27 avril. Retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. L'ancien ministre Pascal Affineguess en échange avec l'ancien ministre Léon-Emmanuel Monnet au siège du parti le lundi 26 avril 2021 à Abidjan. Selon le communiqué. Le ministre Léon-Emmanuel Monnet dit être venu de sa propre initiative venu informer le président du FPI qu'il a été désigné président du comité opérationnel d'organisation du retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Le président du parti, le premier ministre Pascal Affineguess en a pris acte mentionne le dit communiqué. Les inspecteurs des examens du permis de conduire sont tous suspendus à partir de ce lundi 26 avril. La décision vient du ministère des Transports qui souhaite assainir le processus d'obtention du permis. En attendant, ce sont des gendarmes qui feront passer les examens au candidat. Le secteur connaît des nombreux dysfonctionnements liés à la fraude et à la corruption, alors que le pays fait face à un nombre inquiétant de victimes d'accidents de la route. La moyenne des accidents de la route depuis 2018 s'élève à 12 000 par an, pour 1 400 morts. Ces chiffres fournis par le ministère des Transports le poussent à accélérer la réforme des examens du permis de conduire, engagés avant la pandémie de COVID-19. Terminons avec une bonne initiative de la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire. Et oui cette fédération veut contribuer à son humble niveau à sauver des vies humaines. Surtout en cette période de pandémie à coronavirus où le besoin se fait de plus en plus ressentir, a indiqué jeudi 22 avril 2021, son secrétaire général national, Sinclair Alla, en marge de la célébration du 31e anniversaire de la FECI. Selon lui, l'organisation Estudiantine envisage de faire don de 2 500 poches de sang à la banque de sang parce que des étudiants et élèves meurent aussi par manque de moyens pour se procurer ce liquide précieux. Les responsables de la présidence et de la scolarité de l'université Félix ou Fouéboigny de Cocody à Bidjan ont salué l'opération de don de sang des militants de la FECI. Parce que selon eux, cette action sociale revêt une importance capitale en ce sens que le sang collecté va permettre de sauver des vies humaines en cette période de crise sanitaire. Créée en 1990, la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire, FECI, est une association ivoirienne d'élèves et étudiants. Le premier secrétaire général fut Martial Joseph Haipo. L'organisation s'est assignée pour mission la défense des intérêts des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. C'était tout pour votre Flash Info. On se dit à demain. Bonne journée à vous et merci pour votre fidélité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501